Salut à tous ! Comment peut-on faire une chose pareille tout en gardant son sérieux ? C'est simple, cette fille a probablement le syndrome d'Hettler-Danlos, qui provoque un manque de collagène dans le corps et rend la peau, les os et d'autres tissus hyperélastiques. Alors accroche-toi bien, et c'est parti ! Quand ta voiture est déjà très cool, et qu'il semblerait qu'il n'y ait rien à en redire, il faut se rappeler des disques. En effet, il s'avère que l'on peut les transformer en véritables œuvres d'art. Alors, regarde ce que ce brillant artiste originaire de l'Arizona est en train de faire. Qui aurait cru que des empreintes pourraient paraître aussi géniales ? Difficile de se réjouir en voyant ce joli petit bonhomme au cours d'une plongée, pas vrai ? Bon, rassure-toi, il n'y a aucune chance que tu le vois de toute façon. Ce poisson vit à de grandes profondeurs, à savoir entre 500 et 800 mètres. Il porte le nom de Macropina microstoma, et comme tu l'as probablement remarqué, son front est transparent. Les scientifiques pensent que ces poissons ont besoin de cette caractéristique pour chasser. En effet, les yeux du Macropina sont tout aussi spéciaux. Ils peuvent passer d'une position verticale à une position horizontale, et vice-versa. Cela permet à ce poisson de repérer sa proie même si elle nage au-dessus ou au-dessous de lui. T'as déjà vu à quoi ressemble un agencement de maison de designer ? C'est pas très impressionnant. C'est un peu pareil lorsqu'un logiciel t'aide à faire le tour de ton futur appartement, alors que tu n'as même pas encore commencé à le rénover. Tu serais sûrement terrifié de voir un tel animatronique. D'ailleurs, il fait même peur aux autres oiseaux des environs. Mais c'est justement tout l'intérêt de ce robot volant. Il a été conçu pour effrayer les oiseaux dans les zones de décollage. Tout le monde sait combien ces collisions sont dangereuses pour les avions. Mais aussi pour les oiseaux, bien entendu. Ça te rappelle rien ? Réfléchis bien. Ce que vous voyez est une version 3D du célèbre Flatiron Building, situé à Manhattan. Il s'agit d'ailleurs de l'un des premiers gratte-ciels de New York. Ces toilettes situées dans les montagnes du Caucase sont qualifiées d'éternelles par la population de la région. Oserais-tu vérifier si elles méritent bien leur nom ? Pour ceux qui sont toujours pressés et qui détestent les banalités, on a trouvé le salon de manucure parfait. On s'y fait poser les angles par un robot. La procédure entière prend en moyenne 10 minutes. Mais ne t'en fais pas, car il sera impossible pour que ton vernis soit raté. Avant chaque pose de vernis, la machine scagne soigneusement la zone à peindre et détermine la surface et l'épaisseur du vernis. Le mieux, c'est que dans ces salons, il n'est pas nécessaire de réserver une séance un mois à l'avance. As-tu déjà entendu parler des images animées ? Cet effet d'optique, à base de bandes parallèles, a été découvert à la fin du dernier siècle. Depuis, on a bien sûr inventé le cinéma en couleur et l'animation 3D. Mais cet art des rayures peut encore impressionner n'importe quel spectateur. Il serait difficile de trouver un meilleur cadeau de Noël pour un professeur de physique ou un scientifique. Si les passagers du Titanic avaient été évacués aussi rapidement que les ouvriers des stations pétrolières, les choses se seraient peut-être terminées d'une toute autre façon. Regarde un peu comment ça marche. D'abord, un topogne spécial tombe de cette plateforme dans l'eau. Ensuite, il se transforme en bateau bien étanche. Puis, il flotte tout simplement jusqu'à l'arrivée des équipes de secours. Que dirais-tu d'un nouveau défi ? Te présenter un premier rendez-vous avec des ongles comme cela. Si jamais tu te plonges en réalité virtuelle, assure-toi que personne ne te regarde. Cela dit, ça a l'air tellement captivant. Il faut vraiment se soucier de ce que pensent les autres. Si tu ne veux pas qu'Alicia Serra débarque soudainement dans ton appartement avec une petite épingle, entre-commande d'installer ces verrous sur ta porte. Il ne se déverrouille qu'avec la bonne empreinte digitale ou avec un smartphone. Bien qu'on pense que ça n'aurait pas arrêté le professeur et son équipe. Attention, maintenant, tu vas assister à la procédure de pédicure la plus hardcore qui soit. Regarde tout d'abord ce qui peut arriver au sabot d'une mule si tu n'en prends pas soin. Inutile de préciser que dans un tel état de négligence, cette pauvre bête ne peut pas courir et encore moins marcher normalement. Il ne reste donc plus qu'à s'armer d'outils spéciaux et à nettoyer les sabots à la dure. Pour éviter cela, il est recommandé de ne pas laisser les mules et les chevaux dans leur box pendant une longue période, de les ferrer correctement et d'effectuer des contrôles vétérinaires réguliers. En parlant de physique, c'est-tu ce dont est capable un tel contrôleur PID fait maison ? Il suffit de glisser une boule de métal dessus et la plateforme l'empêchera de tomber sur la table. Pour créer ce dispositif, il ne suffit pas de se pencher sur des détails. Il faut aussi écrire un logiciel spécial. Bien entendu, tout cela ne se limite pas à une petite expérience avec une petite balle. Cette technologie peut être utilisée dans de nombreux secteurs. Prenons par exemple une voiture de course miniature de Formule 1 et contrôlons son prototype virtuel à partir d'un jeu vidéo. Voilà ce qui arrive quand des adultes qui sont aussi ingénieurs jouent à Minecraft. Petite remarque importante. Ce cochon ne ressemble pas seulement à une copie carbone du personnage dans le jeu, mais il est capable d'agir tout comme lui. Il ne bougera que si le cavalier tient une énorme carotte devant son nez. Ce jeune homme a réussi à mettre en œuvre cette fonctionnalité grâce à une caméra intégrée au visage et à une fonction de reconnaissance des objets. La qualité sonore d'une guitare dépend essentiellement du bois dont elle est faite. Pas vrai ? Pas tout à fait. Le plus important, c'est de savoir en jouer. La composition de son corps n'est pas si importante et de nombreux experts sont d'accord sur ce point. L'inventeur François Bachet a décidé de se la couler douce et a créé une guitare gonflable qui sonne très bien entre les mains d'un professionnel. Que penses-tu qu'il va se passer maintenant ? Cette bestiole ne te fera aucun mal, mais elle peut tout de même te faire peur. À propos, il s'agit d'une palourde géante, l'une des plus grandes palourdes de la planète, ce qui fait que ces perles ne valent pas grand-chose. Pour l'anecdote, il est plus difficile de mettre le feu à une bouteille d'eau ou à un gobelet en carton à l'aide d'un laser qu'à une canette en aluminium, puisque le métal absorbe mieux l'énergie. Ce tour de manège se trouve uniquement dans le parc d'attractions Belantis. Il est intitulé « La malédiction du pharaon » et se trouve tout près du centre-ville de Leipzig. D'abord, on monte dans un bateau gonflable avec sept autres personnes. Ensuite, on dévale une colline de 30 mètres de haut en glissant à presque 90 degrés. Et enfin, on se retrouve dans un tourbillon sans pareil qui donne le tournis. Pas étonnant que seuls les adolescents et les adultes soient autorisés à monter à bord d'un tel bas-neige. Les visiteurs doivent mesurer au moins 1,40 mètre. Il s'avère que les Hollandais ont leur propre idée du saut à la perche. Ils ont créé un sport que l'on appelle le « Polstock-Ferspringen ». Cette discipline est apparue au 18e siècle et est encore pratiquée aujourd'hui. Le but est de parcourir la plus grande distance possible avec une perche. D'abord en se hissant dessus, puis en s'élançant pour effectuer un saut. Ce petit bout de chou ressemble un peu à un nouveau personnage de Pixar, non ? Pas étonnant que les enfants en raffolent. En plus, ce robot n'est pas seulement charmant. Il peut aussi faire office de nounou. Moxie sait comment discuter avec les enfants, comme s'il était vivant. Ils plaisantent avec eux, leur proposent des énigmes et des défis. Cela t'aiderait non seulement à faire tes devoirs, mais aussi à mieux comprendre tes propres émotions ou à te calmer lors d'une situation stressante. Toi aussi, tu ne vas jamais à la bibliothèque parce que tu as peur des gestionnaires intransigeants. Eh bien, sache que ce genre de problème n'existe pas en Chine. Là-bas, il te suffira de poser le livre que tu as lu sur un tapis et des robots le remettront sur une étagère. On se croirait vraiment en 2050 quand on voit ça. On dirait que ces types sont en train d'extraire de l'or, du pétrole ou un truc dans le genre. Mais en fait, ils sont en train de chercher ça. Les panop sont elles aussi très précieuses. Et de plus, elles vivent très longtemps. Une centaine d'années ne représentent pas grand-chose pour elles. On récolte ces mollusques d'une drôle de façon, étant donné qu'ils vivent profondément sous terre. La chair du panop est assez dure, ce qui n'empêche pas les Japonais, les Chinois et de nombreux Américains de la manger. Au Japon, on mange même cette panop crue sous forme de sashimi. Ce type a essayé de fusionner avec le symbiote pendant une semaine entière. On va. Bon, en réalité, il étudie le liquide férromagnétique. Il est fortement polarisé en présence d'un champ magnétique. Donc, il se comporte comme s'il était sensible. Eh bien, ce motif est formé grâce à la chaîne métallique sous le gant que porte ce gars à la main. Un appartement intelligent ne veut pas dire que l'on peut allumer les lumières en tapant des mains. Voilà à quoi ressemble une véritable maison intelligente. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que des pièces secrètes soient révélées. C'est ainsi que l'on peut faire tenir tout ce dont on a besoin pour être heureux dans un petit studio. Si tu as la tête qui tourne rien qu'en regardant cette attraction française, imagine un peu ce que ressentent les visiteurs. On pourrait penser que Venom a décidé de passer quelques jours dans une station balnéaire paradisiaque et a décidé de laisser une partie de son corps derrière lui. Mais en fait, ce gars-là tient un simple concombre de mer dans sa main. C'est toujours intéressant de voir comment les athlètes professionnels s'entraînent. Voilà donc exactement comment les sauteurs à la perche se préparent pour les compétitions. Imagine comme ça doit être éprouvant. Mais lorsque tu apprends à te pousser hors de l'eau comme ça, un simple saut sur terre te paraîtra 100 fois plus facile. C'est étrange que ce type de billard n'ait pas été inventé ailleurs qu'en Amérique du Sud. Après tout, c'est là-bas que les gens adorent jouer au football plus que tout. Aucune entreprise ne fabrique des montres plus raffinées que celles de The Jacob & Co. Cette œuvre maîtresse, par exemple, est un modèle miniature du système solaire. De plus, la Terre est placée à un certain endroit. Et tu sais quoi ? Tout simplement parce que l'emplacement de notre planète par rapport au soleil est l'un des facteurs qui déterminent le concept même du temps. En fait, cette montre coûte environ 350 000 dollars. Imagine un peu la situation. T'es assis chez toi, le soir, détendu, quand soudain, une géante ouvre la porte et te regarde en poussant de grands cris. Voilà ce qu'a pu ressentir cette araignée. À vrai dire, ces types avaient de nobles intentions. Cette vidéo a été filmée par des biologistes australiens. Pour la toute première fois, ils ont réussi à capturer une espèce unique d'araignée souterraine de la famille des Stenizidae. Et honnêtement, on avait déjà un peu peur d'aller en Australie avant, mais maintenant, plus que jamais. Et enfin, on ne te souhaite qu'une chose, c'est d'être tout aussi original que ce bateau dans ce parc de Los Angeles. C'est tout pour aujourd'hui, l'ami. Mets un pouce bleu à cette vidéo et à très bientôt. La prochaine vidéo est imminente. Sous-titrage ST' 501